... Eh bien, hier soir, à par ailleurs, des dizaines de millions de Français ont suivi le face-à-face François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, qui a été évidemment le temps fort de cette campagne présidentielle. Pendant plus d'une heure et demie, ils ont entendu discuter des grandes options politiques. La semaine prochaine, le débat se poursuivra. Alors, il n'était peut-être pas mauvais ce soir de ménager une sorte de pause et de parler de tous ces problèmes, mon Dieu, comme les Français en ont parlé hier soir, c'est-à-dire autour d'une table, en famille ou entre amis. Daniel Mitterrand, hier soir, vous avez été une téléspectatrice devant votre poste. Vous n'êtes pas venue au studio. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours pris le parti de regarder les émissions à la maison avec des amis, avec ma famille. Ainsi, je peux, comme d'où les spectateurs, porter un jugement plus sûr et puis peut-être un peu cacher mon émotion. Bien sûr, parce que vous n'êtes quand même pas une téléspectatrice comme les autres. Et je voulais précisément vous demander si hier soir, vous vous êtes sentie particulièrement tendue ou anxieuse. Particulièrement non, parce que je sais depuis toujours que François connaît bien ses dossiers. Je lui fais entière confiance, je pense que même un peu tendue, peut-être parce que l'enjeu, cette fois, est important. Mais ce n'est pas moi entrer dans ces considérations-là. Bien entendu. François Mitterrand, vous étiez-vous dans quelle disposition d'esprit par rapport à Daniel Mitterrand ? Bien, cela fait déjà longtemps que je suis mêlé à cette vie politique si absorbante et qui me conduit à supporter bien des combats, qui semble m'extérioriser de ma vie intérieure, personnelle ou familiale. Mais enfin, on a pris le pli. Et je pense qu'avec nos deux fils et Daniel, nous sommes arrivés à préserver l'essentiel. Et comme nous avons, après tout, la même opinion par rapport aux événements de notre temps et par rapport aux sollicitations de l'époque immédiate, comme il se trouve qu'il n'y a pas de conflit de génération, et donc on peut échanger, à partir de là, j'ai une sorte de sécurité morale, intellectuelle en même temps, qui compte, je le pense, dans le moment que je traverse. Bien entendu. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il est certain qu'être la femme d'un leader de l'opposition, ça ne doit pas être facile, parce que c'est un rôle dans lequel on prend des coups plus que d'autres. Et les coups que François Mitterrand reçoit, ils vous arrivent aussi. Et vous les ressentez comment ? Bien sûr, mais jusqu'à maintenant, nous les avons toujours assumés ensemble, les enfants aussi. Ça a créé chez nous une plus grande solidarité, sans doute, et puis une grande confiance. Vous ne faites pas, vous, directement de politique, n'est-ce pas ? Non, moi, mon rôle ne c'est pas celui que j'ai choisi. Ce n'est pas le rôle que j'ai choisi. Le rôle que j'ai choisi, c'était de garder un certain équilibre dans la maison, et d'éviter à François les soucis matériels de la vie quotidienne, pour lui laisser une plus grande disponibilité. Oui, vous savez, je vous connais assez, pour me rendre très bien compte que vous n'aimez pas beaucoup ce genre d'exercice, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Seulement, voilà, il se trouve que les Français ont envie de vous connaître un petit peu, et je trouve que cette curiosité est tout à fait légitime. Vous savez, on sait très peu de choses de vous deux. On sait que vous vous êtes connue très jeune dans la Résistance. On sait que vous êtes mariée depuis 30 ans. On sait que vous avez deux fils. On sait même, depuis peu de temps, que vous avez été, vous, Daniel, une des plus jeunes médaillés de la Résistance. Ce choix de la Résistance, il correspondait à quoi, à ce moment-là, pour vous ? Vous savez, c'était un refus de la contrainte, de l'injustice, qui, à ce moment-là, était tellement flagrant. Et c'est par instinct que je suis entrée dans la Résistance. Et je n'aime pas qu'on en parle, je ne l'ai pas fait pour en parler. Le milieu familial aussi a beaucoup joué, dans la mesure où mon beau-père était lui-même un fonctionnaire qui avait refusé de s'insérer dans l'esprit conforme du moment et avait été révoqué dès 1941 par le pouvoir politique en place de Vichy. Et comme cela a été le résultat d'un choix sincère et profond, d'un choix idéologique et d'un refus de l'occupation allemande, toute cette maisonnée avait vécu dans le refus. Et Daniel a été très impressionné par cela, être formé dans ce sens avec, d'ailleurs, une très grande rigueur intellectuelle. Si bien que j'avoue que j'étais un peu étonné, tout de même, en 1944, d'apprendre que, je la connaissais quand même depuis quelque temps, qu'elle était dans un maquis avec 400 garçons et puis une autre jeune fille, d'ailleurs sous l'aimable protection d'un médecin qui est devenu par la suite député socialiste de son éloir, le docteur Mazvé, aujourd'hui disparu, et d'apprendre que ça se passait très bien, enfin, je veux dire très bien, sur le plan de la collectivité, de la communauté ainsi formée dans ces conditions si hasardeuses. Mais enfin, c'est vrai que Daniel, à 18 ans, avait déjà tous les titres de guerre que nous avons pratiquement oubliés, car on ne vit pas sur ses souvenirs. Bien sûr, mais elle a commencé sa vie en combattant, en se battant. Et hier soir, il m'a bien semblé qu'elle était un peu frappée par cette sorte de sérénité paisible que vous aviez et qu'elle vous aurait peut-être souhaité, vous m'arrêtez si je me trompe, un peu plus attaquant. Pourquoi n'avez-vous pas fait ? Mais, enfin, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. Non, pas autant que je l'aurais voulu, dans la mesure où c'est une façon de s'opposer à un autre candidat de valeur dont les conditions techniques sont très difficiles. Une heure et demie, cela veut dire trois quarts d'heure pour chacun. Sur ces trois quarts d'heure, il faut bien passer une bonne demi-heure à répondre aux questions posées qui viennent un peu au hasard du débat. et, d'autre part, je n'ai pas eu l'occasion, pas plus d'ailleurs que M. Giscard d'Estaing, parce qu'on n'a pas eu le temps de développer les thèmes généraux qui nous auraient sans doute semblé être l'essentiel de la discussion. Bon, est-ce que je n'ai pas été assez agressif ? Voyez-vous, je ne me sentais aucune hargne, aucune animosité contre M. Giscard d'Estaing, même si je mets quelquefois quelques passions à lutter contre sa politique et contre tout ce qu'il représente, en tant qu'homme politique, naturellement, en tant que groupe social privilégié, détenant tous les leviers de commande depuis très longtemps, et n'ayant pas su, autant que je le souhaiterais, je le dis tout bonnement, n'ayant pas su faire partager à l'ensemble des Français le bénéfice de la progression économique qui était tout de même due essentiellement à leur travail. J'éprouve donc dans ce domaine quelques passions, mais je m'adressais aussi aux téléspectateurs. On m'a dit qu'il y a des millions et des millions de téléspectateurs. Et je ne voulais pas qu'un débat aussi important puisse tourner à une sorte d'épreuve sportive, comme on dit un combat de boxe. J'ai trop de, comment dirais-je, de respect pour la fonction à laquelle j'aspire, à laquelle aspire M. Giscard d'Estaing, pour transformer ce type de débat sur un plan qui ne doit pas être celui-là. Bon, et puis j'ai une nature qui quelquefois m'amène en effet à la polémique. Et je tiens absolument à ce que l'opinion publique sache que, président de la République, je dois aussi dominer en moi-même tout ce qui pourrait m'entraîner à ne pas considérer l'intérêt général et à respecter chacune des catégories sociales qui m'écoutent. Alors, cette espèce de, quant à soi, peut-être enlever un peu de punch dans ce qui n'était pas un combat, mais dans ce qui devait être une explication. D'ailleurs, explication que je vais continuer pendant toute la semaine qui vient. Je voudrais, à partir d'un certain nombre de constatations. La première, c'est que, voyez-vous, il y a une sorte de monopole du pouvoir aujourd'hui. Les mêmes équipes, les mêmes hommes, depuis beaucoup d'années, tout cela crée des habitudes et de mauvaises habitudes. Et, je le répète, il n'y a pas de changement sans alternance. Il faut changer les hommes comme on veut changer de politique parce que ce sont ces hommes-là qui ont fait cette politique. Et puis, il y a danger, danger de voir écarté des affaires publiques, de la direction des affaires nationales, le plus grand nombre des Français, par leur représentant naturel, politique, qui sont les forces vives, celles du travail, de la production, de la jeunesse, et qui se trouvent là, comme cela, à l'écart, au rencard. Alors, voilà, il faut expliquer tout cela, montrer que le président de la République doit avoir la confiance de tous, et particulièrement la confiance des travailleurs. Il faut maintenant que nous discutions ensemble des dossiers de la France. Je vais le faire pendant les huit jours qui viennent. Sous-titrage ST' 501.